Yo, c'est Alto-san, c'est la quatrième vidéo de la promesse que je vous avais faite, une vidéo tous les mercredis à 20h pendant un mois, et faut finir en beauté. Et pour ça, rien de mieux qu'une vidéo sur One Piece, l'épisode 2 de mon avis sur l'arc Wano Kuni. Pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode 1, allez hop, ça paraît en haut à droite, go voir la vidéo et t'enchaîne avec celle-là, parce que ça va être très 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 chaud les sujets qu'on va aborder. Il s'en est passé des trucs entre temps, CP0 qui entre en action, Zoro, Sanji, Big Bomb, Kid, plein de combats se sont finis, et bien sûr, Gear 5 vs Cartoon Network, c'est fait le featuring de l'année, on va parler de tout ça, et je vais vous en dire plus, c'est parti ! Déjà, on va commencer par le cas de Zoro, c'est un cas vraiment spécifique dans cet arc, il est vraiment un petit peu à part. Si on compare vraiment avec tous les membres de l'équipage des Mugiwara, Zoro est l'un des rares à avoir eu un développement aussi chelou dans cet arc-là, c'est-à-dire qu'en fait, il a eu deux grands combats. Le premier vs Kaido et Big Mom, avec toute la clique, les Luffy, les Kid, bref tout le monde, et après ça, il a enchaîné son combat, son gros combat contre King. On l'a vu au bord de la mort après le combat, bref, c'était le bordel, c'est un petit peu nimble ce qui s'est passé avec Zoro, mais en tout cas, tout ce qu'on peut retenir de cet arc-là, Wano, en tout cas de cet arc, de cette partie finale de Wano, Pour le cas de Zoro, c'est qu'il y a deux infos à retenir. La première, c'est qu'il peut se mesurer à des empereurs, en tout cas, qu'il a la puissance de leur faire de gros dégâts. Il a une puissance qui peut se tâter avec des empereurs, il n'est pas ridicule face à un empereur, ça on le sait, on l'a vu, Zoro est capable de faire ça. Mais, et il y a un grand mais, et Oda nous l'a remontré lors de cet arc-là, ça reste un humain. Zoro reste un humain sans fruit du démon, ou même pouvoir spécifique. C'est-à-dire que lui, contrairement à d'autres personnages, il reçoit les dégâts à 100%. Et malgré le fait d'avoir un corps ultra entraîné, parce que Zoro, vraiment, c'est contrairement à beaucoup de personnages dans One Piece qui sont juste puissants. Ils sont puissants, ils sont forts. T'as jamais vu Kaido taper des tractions ? Non. Tu vois, il y a plein de personnages, des Doflamingo, tu les vois pas taper des pompes. Il y a beaucoup de personnages qui sont forts comme ça, ou qui deviennent forts grâce à leur combat, mais c'est tout. Entre chaque combat, il mène une vie de pirate et fin. Non, Zoro lui, c'est vraiment l'un des seuls rares personnages à s'entraîner H24. Il a un corps ultra entraîné. Et même avec ce corps-là, il se prend des dégâts de mecs ultra puissants, de mecs avec des fruits du démon, des pouvoirs de fou. Et donc, on en arrive au quid de sa vie, en fait. Parce que Zoro, et on le voit depuis l'Arc Thriller Bar, il est pas comme Luffy. Il est pas comme ces mecs-là qui ont une génétique spécifique, des pouvoirs spécifiques, qui font qu'ils peuvent encaisser des dégâts plus que la moyenne, ou en tout cas plus qu'un humain normal. Non, Zoro lui, ça reste un humain normal. Et donc, plus on va avancer dans l'histoire, et plus ils vont affronter des personnages de pouvoirs terrifiants, ultra puissants, et plus il y aura le quid de sa vie, en fait. Parce que le mec, si ça continue comme ça, il va y passer. De l'autre côté, bah t'as Sanji, mon gars sûr, qui lui, il a trouvé une solution. Ça va être un perso à suivre vraiment de très 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 près, parce qu'Oda a posé le terrain au niveau de Sanji pour de futurs masterclass de sa part. Son combat avec Queen est vraiment indigne. Il a souillé Queen comme un vulgaire random de l'Orc Baggy. Depuis son éveil et ses nouveaux pouvoirs grâce au gène qu'il a en tant que Germa, lui, contrairement à Zoro, a maintenant encore modifié. Il résiste aux balles, aux lames, bref, ultra résistant, vitesse supersonique, nouvelle technique de flamme bleue. Le FC Sanji, dont je suis l'un des plus fidèles représentants, est en mood, victoire de coupe du monde, et c'est mérité. Et c'est mérité après tant d'années de souffrance. Plus sérieusement, on va falloir surveiller de très près son éveil avec ses nouvelles aptitudes. Parce que oui, je pense qu'il en aura d'autres de technique. Et je vois vraiment arriver de très loin sa possible perte de contrôle sur ses nouveaux pouvoirs. Je vois bien ça pour contrebalancer ce power-up vraiment cheaté. Une histoire de il devient robot comme ses reufs, Belek à ce qu'il ne perde pas, je ne sais pas moi, ses émotions ou plus encore. En tout cas, Oda a préparé le terrain à propos de Sanji pour de futurs masterclass. Et c'est ça qui est bon à retenir, en tout cas pour le perso de Sanji lors de cet arc-là. Pendant qu'à ce moment-là, il nous fait le contraste entre Sanji, lui, qui brise ses limites, qui va au-delà de ses limites. Et pendant ce temps-là, il nous montre le plafond auquel est cantoné Zoro. Et auquel, s'il ne trouve pas vraiment le moyen d'aller au-delà de ses limites, au-delà de ce plafond qui vraiment le bloque tout le temps, ça va être compliqué pour lui la suite. Et il aura cette épée de Damoclès au-dessus de lui tout au long de la fin de l'aventure. De ne pas trop en faire, car il avait déjà les séquelles de l'arc Streeler Bark. Maintenant, rajoute les séquelles de cet arc Wano avec l'épicousse de Chopper, Escapé de la Mort. Il va falloir faire très attention, car Zoro a certes frôlé les sommets dans cet arc. Ou à un moment même, tu te dis, à tout moment, ce mec-là peut 1-1 Kaido. Bien sûr, c'est faux, mais... T'as vu, il nous a donné cette impression-là, mais le prix à payer a été terrible. Et il va maintenant goûter aux ténèbres, aux abysses. Donc c'est en demi-teinte pour Zoro, même si je pense qu'Oda va nous trouver, bien sûr, une solution pour régler ce problème qui devient, bien sûr, récurrent. Et oui, l'éveil. On l'a vu depuis Dressrosa avec Doflamingo. On savait que l'éveil des fruits du démon allait être un point crucial des arcs à venir. Et à juste titre, parce qu'on l'a très bien vu avec le combat Lo et Kid versus Big Mom. On le savait, et cet arc le confirme, c'est vraiment le fric par excellence. La bête démoniaque par excellence, au-delà même de Kaido. Tu captes avec cet arc-là pourquoi Kaido respecte autant Big Mom. Et tu comprends aussi pourquoi il peut être amené à flipper d'elle à certains moments aussi. La vraie bête féroce des 4 empereurs, c'est elle. Force de la nature absolue avec l'expérience qui va avec. On a vu des Kaido en grosse difficulté. Ou vraiment, tu te dis que c'est la fin pour lui. Contre Oden, s'il n'y avait pas eu une intervention extérieure, ça va peut-être pas plaire à certains. Mais Kaido se fait savater. Big Mom, je sais pas pourquoi, elle te donne toujours l'impression que quoi qu'il arrive, elle va se relever encore plus érve qu'avant et encore plus forte. Lo et Kid ont dû se mettre à deux contre elle avec l'éveil de leur fruit pour réussir à l'abattre. Et même avec l'éveil, c'était chaud, le combat n'était pas en sens unique. Je suis vraiment content du développement de Big Mom parce que cet arc là est certes ici pour montrer la passation de pouvoir entre la nouvelle et l'ancienne génération. Mais il est surtout là pour montrer que oui les petits, vous faites du boucan. Oui Kid, c'est certes marrant de faire le malin sur Grand Line, mais là cousin, t'as les anciens devant toi. Si tu réfléchis pas et que tu veux la jouer perso, tu vas te faire savater mon grand. Et Big Mom dans cet arc a montré à la fois la prestance d'un empereur, la puissance d'un empereur, mais aussi la décadence et la chute d'un empereur. Et je trouve qu'à ce niveau là, c'était vraiment hyper bien fait. Quid de savoir ce que va devenir Big Mom pour la suite de l'histoire ? Et si son rôle est vraiment fini pour l'arc Wano, ce que je pense pas, je pense qu'elle aura un petit rôle vers la fin, sûrement. Et comment va s'organiser le nouvel ordre des empereurs ? Parce qu'il a fallu deux types pour la battre, et pour moi je vois ni Kid ni Lo devenir empereur en même temps, ou même je vois vraiment pas Kid ou Lo devenir un empereur à part entière en fait. Je peux me tromper, mais à voir comment ça s'organise. En tout cas, Big Mom est un gros point positif de cet arc. Elle a toujours répondu présent, quand il faut montrer c'est qui l'empereur, c'est qui qui en impose grave, Big Mom a toujours répondu présent. Et on arrive maintenant au sujet le plus important, c'est le main event. Luffy vs Kaido, le combat tant attendu, le chèque cartooné de Twerkadone à la Shueisha. Non je rigole bien sûr, qu'est-ce que j'en pense de ce combat ? Et bah je veux pas vous mentir, je suis déçu. Et je pense pas pour les mêmes raisons que la team déçue. Le combat n'est toujours pas fini, et il va en s'améliorant. Mais j'ai été déçu déjà de base avant même que le combat commence. Je m'explique. Ce combat là en fait, amène une confrontation entre deux personnages, deux caractères, qui pour moi dénature l'enjeu de l'événement. Que ce soit Luffy par son côté léger, et même pas en fait. Parce que lui, avant le Gear 5, il était hyper sérieux, focus sur le combat. Et c'est ça qu'on veut en fait. Mais c'est surtout par rapport à Kaido qui pour moi, son caractère, en fait, il est incompatible avec moi. Je vais pas te mentir. Tu sais le caractère du mec blasé, alcoolique, avec plein d'humeurs différentes. Pour moi ça, je peux pas. A la fois, ça t'enlève de la hype pour la censer être la plus grosse baston du manga depuis Marineford. Et ça dénature pour moi, totalement, le rôle qu'il a d'empereur. Comparons ça à Barbe Blanche, où tu vois vraiment Barbe Blanche, c'est l'exemple parfait de l'ancien, en plein déclin. Qui sait que it's time to go, tout le monde veut le faire. Mais lui, il est là en mode black. Et de one, ça va pas se passer comme ça. Que celui qui veut me faire, qui veut me finir, vienne en face. Je vais le monter en l'air. Et le pire, c'est que le fou le fait au premier degré, au sens propre. Avec Akainu, alias, à ce moment-là, le mec le plus puissant, terrifiant du manga. Et là, je dis oui. C'est génial. Parce qu'à la fois, tu vois un mec en déclin. Et à la fois, tu ressens que ce mec-là, c'est un putain d'empereur, en fait. Certes, affaibli. Mais c'est un fucking empereur. Un des quatre mecs régnant sur les mers. Faut pas banaliser ce statut. Faut pas zapper que ce sont les mecs qui contrôlent le game. Et de l'autre côté, t'as Kaido. Certes, un monstre de puissance qui a un peu ce côté à certains moments de « Je sens que t'es chaud, Luffy, ça me plaît. Je vais te montrer qui est qui. » Et là, je kiffe. Mais juste après, il est Raptastenda et t'as un résumé pour l'un des plus grands combats du manga. Un homme élastique, cas au debout, qui met les droits à un vieux mec complètement torché. C'est quoi ce bordel ? J'ai pas payé pour ça, moi. Kaido a en fait, à part à quelques moments où il juge Luffy comme un adversaire digne de lui, sinon le reste du temps, il le prend pour un petit. Il se sent pas menacé et ça donne un combat chelou où t'as Luffy qui est hyper sérieux, qui veut qu'une chose le fumer. Et Kaido, qui est censé être l'empereur sur le déclin rancunier qui dit que ça va pas se passer comme ça. Eh ben non, il se sent pas en danger à tel point de se torcher à la 8i sans plein combat. Je pète ma bière. Ma lubulule ! Ah mais je suis éteint, ça me fume vraiment. Les rares moments où Kaido commence à avoir de l'excitation pour le combat et qu'il sent que ça commence à être sérieux. T'as le mec du CP0 qui gâche tout. Eh bon, lui, muskine, comparé à Luffy, par contre, il est vraiment tombé sur un Kaido qui n'avait pas les mêmes projets à lui proposer. Il l'a one shot, c'était une exécution, et c'est cette mentalité qu'on veut voir H24 dans le combat. Vient le Gear 5. Et alors moi qui disais que Luffy était irréprochable au niveau mentalité, à avoir pour un combat d'un tel enjeu, il en a eu marre. On a maintenant un Luffy qui se croit être en plein spectacle de Gad Elmaleh. C'est censé être un combat all time, le monde va être chamboulé, des innocents vont se faire fumer. Le mec est là, il part en fou rire, donc niveau identification de l'enjeu, bon, c'est pas trop ça. Par contre, ce que je kiffe, c'est qu'avec ça, ça va obliger l'autre fumier de Kaido à vraiment se battre. Pour de vrai, comme si sa vie en dépendait. Parce que là, certes, Luffy s'est cru dans Bugs Bunny, il rigole beaucoup, mais son envie de fumer Kaido n'a pas bougé. Faut pas se leurrer. Donc le point positif, c'est que certes, là, on a 2-3 chapitres, Kaido capte pas trop ce qui se passe, mais dès qu'il va comprendre qu'il a pas les Lunetus devant lui, mais bel et bien un mec qui a la ferme intention de le Hagar, là, par contre, ça va m'intéresser. Et là, je dirais oui, on est en train d'assister à un combat all-time. Pour ce qui est du Gear 5, bon, il y a plusieurs teams. D'abord, la team, c'est magnifique. Luffy n'a plus de limite à l'imagination. Il est libéré des carcans, des enjeux. Sa seule limite, c'est lui, c'est la vraie liberté. Et t'as la team des anciens, de Patsa ici. Salam aleykoum, Patsa ici, bonjour, d'accord ? Eux, non, et ça se comprend. S'ils ont arrêté de regarder le diable de Tasmanie pour voir Luffy mettre des patates à des méchants hommes poissons, il y a une raison à cela. Et c'est vrai que c'est spécial. Ça rejoint l'idée que ça dénature l'enjeu du combat. Mon avis est que vraiment, en ce moment, Oda accentue le fait sur le type cartoon pour te montrer que Luffy peut faire tout ce qu'il veut. Et une image vaut mieux que 1000 mots. Si tu remarques bien, il profite du fait que Kaido soit perdu, c'est pas trop ce qui lui arrive, pour te montrer ça. Dès que Kaido va être dans la mentale, on arrête les bêtises, et qu'il va avoir le narrateur de Call of dans la tête qui lui dit match à mort par équipe, je pense que Luffy va lui-même naturellement, toujours avec le sourire certes, être beaucoup plus sérieux. Pour ce qui est du pouvoir du Gear 5, bon, tu peux pas trop le commenter, tu sais pas trop ce qu'il peut faire. C'est la nature du pouvoir qui le rend totalement imprévisible. Le défaut de Luffy, c'était son endurance. Maintenant, on voit que c'est plus trop ça. Il arrive maintenant à se régénérer. Le côté cartoon ne me dérange pas trop, parce que ceux qui disent qu'on ne ressent plus l'enjeu maintenant, on dirait que c'est un déchet animé, c'est pas comme si deux chapitres avant, il y avait l'autre qui se torchait à la Anakin en plein milieu du combat. Super ton enjeu. Si ça permet en tout cas de rentrer dans la phase combat qu'on attend tous, celle où tout le monde se la donne pour de vrai, je suis preneur, moi. Le côté cartoon ne me fait pas flipper. Je pense que si demain, Luffy se tape contre Akainu ou Barbe Noir, le mec qui a indirectement tué son frère, je pense pas qu'il va nous faire la phase Tomé Géry. Donc tranquille, je dose. Ceux qui ont réagi à chaud de fou, calmos, bambinos, je pense que ça va bien se passer. J'étais vraiment déçu de fou au début du combat. Vraiment, il y a des chapitres, c'était nul. On va pas se mentir, ils se mettaient que des droits de chacun sans rebondissement. Ça a duré deux pages dans le chapitre. T'avais un switch, il se passait des trucs à l'intérieur du château. Switch, Kaido, Luffy, une patate chacun. On repasse à une autre scène. T'avais envie de te tirer une balle. Là, enfin, on rentre dans le dur, dans le ré. Et comme je l'ai dit au début, ça va en s'améliorant. Donc je suis content. On ressent que ça commence à être chaud. Et je pense que la fin du combat va vraiment être bien. Ça se profile en tout cas très très bien. Ça n'enlèvera pas les débuts poussifs, mais ça me fait plaisir en tout cas. Voilà pour ce qui est de cette partie 2 sur mon avis de Wanokoni. Ça en est passé des trucs. J'ai vraiment voulu me concentrer sur les événements les plus essentiels. Je kiffe moi personnellement. Et ça va en s'améliorant. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo à vie, partie 2 de cet arc Wanokuni. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Et peut-être qu'à la fin de l'arc, il y aura une troisième partie à cette vidéo pour vraiment conclure l'analyse de cet arc. Avoir une conclusion des plus posée avec le recul nécessaire. Parce que là, certes, je parle en plein combat Luffy vs Kaido. Il va se passer sûrement plein de trucs. Même si on aperçoit la dynamique qui monte, qui commence à être énervée. Et donc, peut-être qu'il y aura une troisième vidéo pour conclure un petit peu cette série d'épisodes. N'hésite pas à liker pour soutenir la chaîne, à t'abonner. Et moi, je te dis à plus pour de prochaines vidéos. C'est Alto-san. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501